Générique On ne parle que de ça, ce week-end débute la 30e édition du Marathon des Sables, une course de l'extrême qui se déroulera dans le Sahara au Maroc. Et cette année, plus de 1300 concurrents se présenteront sur la ligne de départ. Et parmi eux, une femme au mental d'acier, Caroline Comon. Bonjour. 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 Merci d'être au Figaro avec nous ce matin. Merci de me recevoir. Dans quelques heures, vous serez sur la ligne de départ au Maroc, dans le désert du Sahara, pour cette épreuve extraordinaire. Vous êtes stressée ? Un petit peu, mais sans plus. C'est comme la troisième fois que je le fais, donc voilà, ça va. J'ai un petit peu l'habitude, mais c'est vrai que c'est difficile, donc il faut quand même se préparer un petit peu. Vous êtes parisienne, vous avez un job à plein temps. Comment on se prépare pour une telle épreuve, quand on a peu de temps déjà dans la journée, et puis surtout que le climat parisien n'est pas vraiment celui du Sahara ? Eh bien, comment on fait ? On court le week-end, le soir, après le boulot, entre midi et deux. Voilà, on essaye de trouver toujours un petit peu de créneau horaire pour se préparer, parce qu'il faut se préparer pour une telle épreuve. Parce que si on ne se prépare pas, après c'est difficile. Et pour gérer le climat, les chaleurs que vous allez subir, comment vous les affrontez en amont ? Moi, ça ne me gêne pas trop, la chaleur, mais c'est vrai que ça peut être difficile pour certaines personnes. C'est vrai qu'il faut faire attention à bien s'hydrater, à ne pas aller trop vite dès les premiers jours pour ne pas s'épuiser. Enfin, il y a des petites choses à faire, mais quand on a l'habitude de courir, on arrive un peu à gérer, puis il y a les gens qui sont autour qui donnent des conseils. Mais ce contraste entre l'entraînement que vous faites à Paris et ce que vous allez vivre sur place ? Ça n'a rien à voir. Mais justement, comment vous vous y préparez à ces températures extrêmes ? Il faut y aller. Je crois qu'il ne faut pas tellement se poser de questions, parce que si on commence à se dire « oh là là, comment je vais faire ? », ça bloque aussi beaucoup le stress, c'est bloquant en fait. Ce n'est pas tellement apporteur d'énergie. Si on commence déjà à trop stresser là-dessus, ce n'est pas bon. Il faut y aller, on verra, on s'adapte. Vous avez participé à bien d'autres courses de cette Akabila, d'autres ultra-marathons avec des distances très importantes. Est-ce qu'on peut dire que le marathon des sables, c'est la plus difficile des courses de ce type ? Oui, c'est une des plus difficiles. Alors, elle est difficile parce qu'en fait, ce sont les conditions qui sont difficiles. Ça veut dire qu'il faut porter son os, sa nourriture, les conditions, on dort par terre, on porte sa pharmacie, ses affaires, on privilégie la nourriture au détriment du confort. On part pour des longues distances, on ne sait pas si on va courir, qu'est-ce qu'on va trouver. Le terrain, il n'est pas si facile que ça. Courir dans les dunes, c'est compliqué, on se fatigue vite. Et on recommence, quand ça ne dure qu'une journée, ça va. Mais quand il faut recommencer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, c'est là où c'est compliqué. On va voir des images de votre participation de l'an dernier, puisque vous le disiez, c'est votre troisième participation. L'année dernière, vous aviez couru aux côtés d'un concurrent non-voyant que vous avez soutenu jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, on les voit, ces images, et on se rend compte, effectivement, que le terrain n'est pas forcément facile. Cette année, vous allez de nouveau courir pour une cause humanitaire, une cause qui concerne un petit garçon de sept ans qui est malade. Alors, on va juste préciser qu'il s'agit d'Alexis, qui a sept ans, qui est un enfant malade, atteint d'une maladie dégénérative, et qu'il a besoin d'un fauteuil adapté pour améliorer sa vie au quotidien, et que ce fauteuil coûte très cher. En voyant ces images, et en voyant ce monsieur que vous aviez aidé l'an dernier, Gérard, on est plus dans le dépassement de soi quand on court pour une cause comme celle pour laquelle vous allez courir cette année ? Oui, on est complètement dans une autre perspective, en fait. On va pour l'effort, pour courir, mais on va pour autre chose aussi. C'est ça qui nous anime, en fait. Et je trouve qu'avoir des histoires de vie comme ça, où on soutient un enfant, où on emmène une personne non-voyante, où on a une belle histoire ou personnelle, ou une cause à soutenir, comme soutenir le petit Alexis ou Gérard, je trouve que c'est valorisant et ça agrandit la personne, en fait. Et c'est toutes ces aventures-là qui font qu'on n'a pas le droit de se plaindre quand c'est difficile, quand la température... Enfin, on a froid, on en a marre, on a mal aux pieds, etc. Et bien, ce sont ces gens-là qui nous portent à arriver au bout et à nous donner de la force, en fait. C'est quoi le moment le plus difficile à vivre pendant la course ? Il y en a plein. Il y en a plein quand on est fatigué, quand on a mal aux pieds, et quand on souffre, il y a des moments où on se demande ce qu'on fait là. Et puis, alors, ce qui est top, c'est que, je ne sais pas, d'un coup, on redémarre à zéro, tout va bien. Enfin, voilà, on retrouve de l'énergie parce qu'on se reconcentre sur ses amis, sur l'objectif qu'on se donne, et ça, ça rend fort, en fait. Et c'est ça qui nous fait avancer, en fait. Et la joie d'arriver à chaque fois, tous les jours, retrouver ses amis. Et puis, tous les concourants qu'on croise et avec qui on discute un petit peu, les petits sourires, les encouragements, c'est ça qui fait que c'est fort, quoi. Ce qui est drôle, c'est quand on vous écoute, on a l'impression que c'est assez simple, finalement. Vous en parlez de façon extrêmement tranquille, sans donner l'impression qu'il y a une pression, une difficulté à réaliser ce challenge. Et on se demande aussi pourquoi les athlètes s'infligent de telles souffrances. Est-ce que vous savez, vous, ce que vous allez chercher quand vous vous lancez dans un tel défi ? On sait, puis on ne sait pas, en fait. C'est ça qui est curieux, c'est qu'on découvre à chaque fois des choses nouvelles sur soi et des rencontres fantastiques et des buts pour lesquels on est allé. Moi, quand je vais courir, je vais souvent penser à l'exy parce que je trouve que c'est plus courageux pour la famille d'avoir un enfant qui a une maladie orpheline, qui a un handicap extrêmement difficile. Je trouve que rendre hommage à des familles comme ça, qui ont un enfant handicapé, nous, ce qu'on fait à côté, ce n'est pas grand-chose. Je trouve, par rapport à l'effort, c'est-à-dire que c'est compensé largement. C'est difficile, mais est-ce que vous savez d'où vient, depuis une dizaine d'années, vous courrez ? Vous cherchez quelque chose, vous vous surpassez chaque fois pour finir la course, mais est-ce que vous savez ce que vous cherchez profondément en vous obligeant à souffrir de cette façon ? Est-ce qu'on sait vraiment ? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à ça. Il y a toujours quelque chose qui me pousse. Et puis, c'est le cadeau qu'on nous fait aussi, de pouvoir courir pour des causes comme ça. Il n'y a pas de plus beau cadeau que de partager ses efforts. Je trouve, enfin, alors on souffre, il y a des fois, je suis arrivée en pleurant plus d'une fois, mais la récompense est là. On vous souhaite bon courage, Caroline Comond, dans cet effort que vous allez démarrer ce week-end pendant le Marathon des Sables. On suivra votre course sur le site du Marathon des Sables. Et pour ceux qui veulent faire un don pour ce petit garçon, Alexis, vous pouvez vous rendre sur le site de l'association Je cours pour toi. Et l'adresse s'affiche en bas, dans le bandeau. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada